Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Les arrivent Pour envahir votre jardin Ne tremblez plus. Encore une mission pour Ronda. Il s'attaque aux mauvaises herbes en honneur seulement et contient une matière active existante dans la nature. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin. J'ai envie qu'on se fasse un petit plaisir, mais vraiment le plaisir, parce que le parfum dans un jardin, il n'y a rien de tel pour se donner un bon moment. Faire un jardin parfumé, mon premier conseil, ce sera de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que quand on fait un jardin parfumé, on va mettre des plantes à parfum ici et là, mais on ne fait pas un énorme massif avec plein de parfums qui vont se mélanger, parce que souvent, ça peut devenir à la fois entêtant et pas forcément agréable. On va parler aujourd'hui uniquement des arbustes parfumés, parce que nous vous réserverons, je crois dans deux semaines, j'ai prévu ça, les fleurs. Oui, parce qu'il y a énormément de plantes à parfum et de plantes parfumées intéressantes dans les jardins. On va dire deux mots quand même sur le parfum. On n'est pas très olfactif, nous, les humains. Non, on a une mémoire olfactive qui est riche, parce qu'on se souvient des parfums de notre jeunesse, mais on a beaucoup de mal, contrairement à la vue. Et le chien, par exemple, a un odorat dix mille fois plus subtil que le nôtre. Nous, par exemple, on a du mal, à part les grands nés, des gens particuliers, qui sont capables de distinguer dans un parfum les différents composants. La plupart des gens disent, ça sent bon, ça sent trop bon, ça sent la fleur, oui, mais voilà. L'intérêt de se poser la question, c'est de se dire aussi pourquoi les plantes sont parfumées. Oui, ça c'est une vraie question. Est-ce que ça ne serait pas à cause ou grâce, les petits insectes qui viennent papillonner ou se promener dessus ? Ce n'est pas grâce, en fait, c'est pour les attirer. Oui. Les végétaux étant, par définition, immobiles, enfin du moins fixés dans un endroit, ils ne peuvent pas aller courir le guillidou à droite à gauche pour rencontrer la belle qui leur permettrait de se reproduire. Ils doivent attirer des entremetteurs pour pouvoir être fécondés. Et pour pouvoir attirer certains insectes, eh bien, certaines plantes développent, effectivement, des parfums à des degrés d'intensité assez variables et souvent à des périodes de la journée différentes. Tu as pu remarquer, par exemple, que les parfums évoluent même, d'ailleurs, sur la même plante d'à la journée. Oui, le matin, sur les aromatiques, par exemple, c'est beaucoup plus sensible. Et les plantes les plus sensuelles, c'est plutôt le soir. Le jasmin est beaucoup plus intense dans son expression olfactive le soir que le matin. On ne parlera pas non plus dans cette chronique des feuillages parfumés, parce qu'on a quand même tous les pélargoniums odorants qui sont très intéressants. Je pense qu'un jour ou l'autre, on y reviendra. En revanche, est-ce que la couleur joue un rôle dans le parfum ? Je n'en sais rien du tout. Eh bien, quand on regarde bien dans le monde végétal, on se rend compte que 50% des fleurs blanches sont parfumées. OK. Alors, c'est un lien avec le blanc ? Oui. C'est-à-dire que les fleurs qui ne sont pas attractives sur le côté coloré, elles vont utiliser le parfum. En clair, le blanc est moche, donc il faut du parfum. Le blanc est plus visible et moins attractif. Après, il y a quand même les rouges. Attention, les rouges purs, on parlait de géranium, par exemple, le pélargonium rouge vif, ça ne sent rien du tout. Ah oui. Quand vous regardez des roses rouges très parfumées, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours du bleu dedans. Elles ont toujours un rose légèrement violacé. Et plus on va vers le violet, et plus le parfum va être intense. Le jaune aussi peut être un peu parfumé. En revanche, les bleus, hormis les lilas, mais qui sont parfois quand même plutôt bleu violacé, là aussi, on a du bleu et du rouge, et les oranges. Des oranges parfumées, pas beaucoup. Alors, ce parfum est sécrété par des cellules particulières qu'on va trouver sur la partie superficielle des pétales. Et si on regarde avec une loupe, parfois on peut le voir perler, ce parfum, comme des sortes de petites gouttes de rosée. Alors, quand je dis une loupe, ça peut plutôt microscope quand même, parce que c'est tout petit. Et les étamines participent souvent aussi à la production olfactive, et notamment sur les roses à fleurs simples. Et d'ailleurs, les fleurs doubles sont souvent des étamines transformées en pétales. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur les parfums des fleurs, et on montre que la synthèse de ces parfums est liée souvent aussi à la quantité d'amidon qu'il y a dans les pétales. Une fleur qui est très diaphane, qui est très très fine, elle sera souvent moins parfumée qu'une fleur un peu charnue. Donc, plus c'est simple, et plus c'est blanc, et plus c'est parfumé, en clair. Plus la fleur passe inaperçue, et plus le parfum peut être violent. On va voir peut-être pas forcément dans les plus parfumées. On a des fleurs charnues, épaisses, et qui sont très parfumées. Un parfum, c'est quelque chose qui, sur le plan chimique, est extrêmement complexe. Il y a un nombre de molécules invraisemblables, parfois des milliers, ou même des dizaines de milliers de métabolites, qui vont créer tout ça. On est capable aujourd'hui de fabriquer des parfums, notamment avec des monotarpènes, des polyphénols, des cétones, des acides gras, etc. Mais, si on fait par exemple du parfum de rose, c'est jamais aussi beau, c'est jamais aussi beau. Bien entendu, dans les incontournables arbustes à parfum, on va mettre les rosiers. Quelles sont les variétés que tu aimes le mieux ? On reviendra aussi un jour, spécifiquement sur une chronique, pour vous présenter les plus belles roses parfumées. Mais il y a quand même des trucs. J'étais tombé sur cuisse de neuf, mais ému. Mais les deux. Ému et cuisse de neuf, elles sont très très bonnes. Donc, entre ému et cuisse de neuf, il y a un rose tendre et un rose un tout petit peu plus, comme si justement on avait eu un petit phare rouge, c'est la différence. D'autres, Cardinal de Richelieu, mais je ne m'en souviens plus bien de celui-là. On est dans le grenage. Je ne me souviens plus du parfum, c'est un problème. C'est très puissant, c'est très intense. Il y a des plantes qui ont déjà dans leur nom, nuage parfumé, parfum de la I. Nuage parfumé, c'est une variété moderne, mais parfum de la I, c'est des anciens. Dans les anciens, Yolande d'Aragon, Précédente XVI, ce sont vraiment des très 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 belles variétés puissamment odorantes. Les créations de M. David Austin, donc les rosiers anglais, généralement sont très parfumés. Moi, j'ai bien bien aimé chez lui, Graham Thomas, qui est un jaune d'ailleurs. C'est assez rare d'avoir un parfum dans ses variétés jaunes. On a Bolshoi chez Meillon, qui est un orange... Ah tiens, on disait orange, il n'y en a pas beaucoup, mais Bolshoi qui est orange chamois. Ah, super parfum, grand siècle, jardin de Bagatelle. Papa Meillon, on s'est déjà l'oublié. Oui, alors je ne voulais pas en parler de Papa Meillon, parce que c'est vrai qu'on le vend encore énormément dans les pépinières. Là, vous avez intérêt à avoir le pulvérisateur à côté. C'est quand même extrêmement, extrêmement fragile. Un rouge très foncé, Papa Meillon. Et plus on est dans ces couleurs-là, plus généralement le Marsonia, il est dans son univers. Il y a des incontournables. Le Sringa. Le Sringa. Alors lui, il est 100 à 2 kilomètres, lui. Philadelphus, donc au printemps, on l'appelait le jasmin des poètes. Très très bel arbuste, qui nécessite d'être taillé, sinon en vieillissant, il est moche, parce qu'il va perdre vraiment sa densité. Donc n'hésitez pas à le tailler correctement, sérieusement, après la floraison. Le lilas, évidemment, mais tu en as parlé, on va passer. On avait déjà fait une chronique spécifique sur le lilas. Mais c'est vrai que le parfum est vraiment puissant, profond, chaleureux, agréable. Bon, Mimosa, mais bon, je ne veux pas t'en parler, ce n'est pas la région. Ce n'est pas de chez toi. C'est en pot. Mais franchement, comme on est en hiver, sur la floraison du Mimosa, ceux qui ont le climat, il vaudrait mieux être vraiment en orgel, au cours de moins 5 minimum, ça peut être vraiment très, très agréable. Ça sent très bon, sol caillouteux, calcaire, sec. Moi, un dont je ne peux pas me passer, et pourtant, ma petite jardinière ne l'aime pas, le Sarko Coca. C'est joli, pourquoi elle n'aime pas ? Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Non, ce n'est pas qu'elle ne le trouve pas beau, elle n'aime pas le parfum. C'est un parfum très entêtant, c'est un parfum qui est miellé, qui est intense, et qui peut déranger. Parce qu'attention, les parfums, c'est agréable, mais quand ils sont trop forts, ça peut être vraiment... Alors, lui, c'est terre de brouillère quand même. Non, non, chez nous, il pousse directement dans le sol, je n'ai strictement rien mis de particulier. Non, non, le Sarko Coca est une plante sans problème, je te conseille d'en essayer un chez toi, c'est même rustique. L'avantage, c'est que ça fleurit en plein hiver. Un autre qui fleurit en plein hiver, qu'on voit moins dans les jardins, la viande hybride Baudenantincée, ça sent la jacinthe, c'est puissant. Et ça vient très tôt, mais c'est un bel arbuste, il est conséquent quand même. Alors, dans les viburnomes, il y a Carlesi aussi, qui sent très bon, qui fleurit plus tard. On va aller très très vite maintenant. L'oranger du Mexique, le Choisia, ça, c'est couvert de fleurs, ça sent vraiment la fleur d'oranger. Bien sûr, tous les agrumes ont des odeurs sublimes. Tous les oranges, les citronniers, waouh ! Je peux terminer ? Daphné, Odora, où c'est à tomber par terre. Alors ça, obligatoire dans tous les jardins. Avec une difficulté, c'est que souvent, ça crève tout seul, on ne sait pas pourquoi. Ça ne dure pas longtemps, mais pourquoi pas. Bon, après, jasmin, chèvrefeuille, glycine, voilà, voilà, tous ces parfums-là. Ne vous en privez pas, mettez des plantes parfumées dans les jardins, c'est génial. On a passé un bon moment avec vous, et j'espère que surtout vous aussi, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine, et bienvenue au jardin ! Vous avez écouté « Bienvenue au jardin » avec Fertactive, des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dicton et de citations. Alors, 3W News Jardin TV, c'est la bonne adresse ! Générique